... qui se trouve à côté, ça ferait bien plaisir à M. le chanoine. L'archiprêtre a besoin de ce que vous savez. Il n'est plus temps pour lui de changer d'habitude, il se confesse après de paté à trois abés. N'empêche que toutes les dames trouvent la chose un peu rude. Si Monseigneur l'évêque pouvait envisager d'acquérir en sous-main l'endroit que je lui signale, il pourrait apaiser les besoins du clergé en toute sécurité, à l'abri du scandale. Madame de Saint-Laurent a mis les choses au point. Si je vends mon bordel à Monseigneur l'évêque, les petites en seront ravies, elles en prendront bien soin, qu'ils viennent vous faire chez moi dimanche avec un chèque. Ah, si seulement je pouvais convaincre Monseigneur, j'en serais si content pour notre bon chanoine et pour tous ces messieurs, je les connais par cœur, acheter le bordel de la rue Saint-Antoine. Le personnel est bien, les locaux sont repeints. Il n'y a pas de morte saison que Monseigneur se le dise. Et puis les petites, au fond, il faut bien qu'elles gagnent leur pain. Il vaut mieux que ce soit dans le giron de l'église. C'est un texte de Bernard. C'est un texte de Bernard. C'est un poste de record.